Dans le pire des cas, pour certains, ça sera l'euthanasie, très clairement. Tout le monde le sait que 2020 et 2021 ont été deux années assez catastrophiques avec le Covid. Plus l'an dernier avec la canicule, où on a eu une fréquentation, une baisse de fréquentation assez importante. Ce qui fait que sur ces trois années, les animaux étaient là, il fallait s'occuper de tout le monde, les frais fixes ont toujours été présents et ça a fait accumuler à la structure, à l'association, une dette. Là, actuellement, on est endetté avec ces trois années problématiques. On est à peu près à 275 000 euros. S'il y a une liquidation judiciaire, très clairement, c'est un démantèlement total du parc. Ici, on a un site où on accueille des animaux qui, pour certains, ont eu un passé pas forcément glorieux, ont été nus dans des conditions pas forcément adaptées. Et pour d'autres, c'est les animaux qui sont issus de la faune sauvage, qui ont été pour certains imprégnés. Je pense à Rox, notre honard, ou Poumba, notre sanglier, qui eux ne pourront pas, et c'est que deux exemples, ne pourront pas retrouver de structure pour eux parce qu'il faut qu'ils restent tout seuls dans un enclos et ils ont besoin de leur petit confort habituel pour qu'il soit le mieux possible. Malheureusement, pour trouver un site d'accueil pour eux, ça sera quasiment impossible. Et c'est une énorme inquiétude. Et c'est pour ça qu'on se bat et on se battra jusqu'au bout pour que ce parc puisse rester et on veut le sauver avant tout. Dans le pire des cas, pour certains, ça sera l'euthanasie. Très clairement. Parc, un peu une épée de Damoclase au-dessus de la tête. On sait très bien qu'on a à peu près 80 animaux qui ne seront pas classables si le parc ferme. Et alors ici, très clairement, ça sera l'euthanasie qui arriveront directement ici. Notamment dans les animaux qui sont à protéger ici, qui n'ont pas forcément bonne réputation. Allez, hop, on va essayer de se caler comme ça. Il s'agit de petits rocs, un renard qui a été retrouvé en bord de route, tout petit, qui a été imprégné, nourri au biberon. Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il soit biberonné et qui ne sera absolument pas relâchable. Les dons ont afflué de toutes parts. En une semaine, ça nous a reboosté entre les dons, les messages de soutien, les dessins des enfants qui nous ont été déposés ou envoyés par la poste. Ça fait un bien énorme. Et en une semaine, on a réussi à récolter à peu près 13 000 euros de dons. Et l'objectif, c'est d'attendre jusqu'au tribunal pour essayer de réussir à récolter le plus d'argent possible pour justement supprimer cette dette-là. Ça serait dommage quand même, parce que c'est comme une super activité. Les animaux sont quand même vachement bien ici. Ce serait quand même dommage de tout enlever. Mal au cœur, surtout quand on est d'ici, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis ça, c'est l'avenir du Périgord. C'est la protection des animaux, c'est la protection de l'environnement. Sous-titrage ST' 501